Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a un Arc de Triomphe. Nous sommes ici à Orange en Vaucluse dans la région Paca où justement il y a ce magnifique Arc de Triomphe en reconstruction. Orange est connu non seulement pour ce magnifique Arc derrière moi mais également pour son théâtre. Orange était un petit peu le point repère entre du coup l'Espagne et l'Italie où les Romains du coup pouvaient voyager d'un pays à un autre. Je vous laisse découvrir cette ville et surtout son histoire très intéressante. Si vous ne me connaissez pas, Rachel de Méhaut de Belter Academy. Alors ce monument à la gloire de Rome, édifié sur la voie d'Agrippa à l'entrée d'Orange antique, l'Arc évoquait les victoires de l'armée romaine aux confins de l'Empire. Et puis c'est notamment dans l'Antiquité que les voyageurs cheminant vers Orange embrassent d'un regard l'Arc et la ville, réunis dans une même perspective glorifiant la colonie et ses monuments. L'Arc est avant tout un monument mémoriel et honorifique. Qu'est-ce que vous faites pour l'Arc de Triomphe d'Orange ? C'est-à-dire que nous, on a intervenu pour échafauder toute la structure, pour refaire la rénovation des travaux, des marquises, de la pierre, et de la rénovation au niveau des coulements de l'eau. Comme c'est un monument historique, il y a beaucoup de touristes qui passent, c'est la période où il y a beaucoup de monde. Alors on en profite avec le Covid, bon, c'est pas évident, mais on est toujours là, quoi. C'est magnifique, le travail que vous avez essayé est vraiment magnifique. Oui, c'est magnifique. Merci beaucoup. Si vous avez aimé découvrir la ville d'Orange, rapidement, explorez davantage. Je vous l'encourage vivement. Vous pouvez aussi jeter un coin d'œil sur une autre petite ville qui vraiment a pris mon attention, c'est la petite ville de Saumière. Cliquez sur le lien ci-dessus pour pouvoir accéder à la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...